... Des rues, des places et un seul nom. Mais un nom qui sent la libération et le patriotisme. À Couvins, ville natale du Général Piron, on trouve la place du même nom. Ancienne Place Verte, c'est en hommage à ce grand soldat que le Conseil communal décida d'en changer le nom. La place Générale Piron offre le pas de porte au cinéma à l'écran et au marché hebdomadaire. Un monument rappelle l'effet d'armes du Général et de sa brigade. À Neuville-les-Bois, une rue porte également son nom. Jean-Baptiste Piron fut le commandant de la 1ère brigade belge, dite Brigade Piron. Des forces belges libres qui combattirent auprès des alliés lors de la libération de l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Il termina sa carrière militaire en tant que chef d'état-major, des armées belges et aide de camp du roi Baudois. Mais regardons plutôt une page d'histoire. Debout! Allez, debout! Eh bien, messieurs, on dirait que vous venez de subir une attaque? Ah, c'était qu'une simple escarmouche, mon colonel. Ce n'est pas quelques Allemands qui vont nous arrêter, quand même. Justement, je reviens de l'état-major du Général Orox, commandant du 30e corps d'armée britannique. Il nous donne l'ordre d'attaquer par Arras, Douai, Tournai, Halle et Bruxelles. Ah, ça, c'est bien! Nous rentrons enfin en Belgique! Oui! Super! Ça vous fait plaisir, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Mais je pense que vu la dernière petite escarmouche, nous avons encore du boulot devant nous avant de retrouver les nôtres. Effectivement, mais la victoire est proche. Les Allemands reculent de partout. Je pense que la guerre ne durera plus longtemps. Depuis ce 6 janvier 42, date à laquelle je suis arrivé en Écosse depuis Gibraltar, je ne cesse de penser à ce moment où nous pourrons rentrer enfin en Belgique. Et après, le premier ministre Pirlo m'a désigné comme commandant du premier groupement belge, en tant qu'unité indépendante, mobile. Il n'y a qu'une chose que je regrette, c'est de ne pas avoir participé au débarquement de Normandie. Oui, mais mon colonel, pourtant, on a débarqué à Romanche. On a poursuivi les boches par la côte Fleury. Vous vous souvenez bien, Cabourg, Deauville, Honfleur, Trouville est finalement passé la Seine. Oui, mais seulement deux mois après, jour pour jour. Et maintenant, mon colonel, quels sont les ordres? Demain, nous repasserons la frontière belge à Rongy. Ensuite, direction à Tournai. Et puis, le 4 septembre, nous entrerons à Bruxelles. Je veux que tous les hommes soient rasés de près. Et trouvez-moi des fleurs. Des fleurs, mon colonel? Oui, une fois Bruxelles libérée, la colonne regagnera la rue royale par la place des palais. Et je veux aller fleurir la tombe du soldat inconnue. Alors, au boulot. Et que tout le monde soit prêt demain à l'aube pour lever le camp. Bien, mon colonel. Merci. 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 Merci.